Et bien salut tout le monde c'est Nabar et on se retrouve dans le voyage de numéro 7 Et vous avez bien fait Doc, maintenant si Garus passe par ici pas de coup fourré, bouclez la ou sinon qui c'est ça ? Laisse la C'est quoi cette voix ? Ok Qui c'est ces mecs des mercenaires ? Je suppose Homme de main, comme il est appelé C'est pas facile, ils prennent pas de dégâts ces enflurent Écoutez La manière forte Sniper Je l'ai dit sniper Allez viens là Au pire Oh là là Olé Et de deux en un Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Voilà Quoi ? Elle me parle de vous ? Elle est sérieuse ? Bref, je disais donc qu'on se retrouve pour l'épisode numéro 7 et ça a commencé avant que je ne le pense, je pensais quand même qu'on allait pouvoir le rejoindre avant que ça commence dans l'infirmerie et on se déplace toujours autant bizarrement quand on est accropi et donc on va pouvoir enfin aller parler à Garus Je touche les cheveux et tout Elle est droit au but Pour qui il travaille ? Ce sont des hommes de Fist Ce sont des hommes de Fist Ils voulaient m'empêcher d'avertir Garus au sujet de la carienne Quelle carienne ? Il y a quelques jours, une carienne est entrée dans mon bureau, blessée Elle n'a pas voulu me dire qui lui avait tiré dessus Elle était terrifiée, traquée sans doute Elle m'a posé des questions sur le courtier de l'ombre Elle voulait échanger des informations contre un lieu sûr pour se cacher Et puis ? Je l'ai mise en contact avec Fist C'est un intermédiaire du courtier de l'ombre C'était, à présent il travaille pour sa reine Ce qui ne plaît pas trop au courtier de l'ombre d'ailleurs Fist a trahi le courtier de l'ombre ? Alors ça c'est une belle connerie, même de sa part Sa reine a dû lui faire un pont d'or Cette carienne doit avoir un truc qui intéresse sa reine Quelque chose qui vaut la peine de contrarier le courtier de l'ombre Elle a peut-être une preuve de sa trahison Est-ce que la carienne a parlé de sa reine ou des guettes ? Oui, les informations qu'elle voulait échanger Elle a dit que c'était en rapport avec les guettes Elle doit connaître le lien entre sa reine et les guettes Le conseil ne peut pas ignorer ça Il est temps de rendre visite à Fist C'est votre histoire, Shepard Mais moi aussi, je veux que sa reine ait ce qu'il mérite Je viens avec vous Vous êtes tuerien Qu'est-ce que vous avez contre lui ? Je n'ai pas pu trouver la preuve dont j'avais besoin Mais j'ai compris ce qui se passait Sa reine a trahi le conseil Il salit mon peuple Bienvenue à bord, Garus Allez, c'est parti ! On n'est pas les seuls à vouloir la tête de Fist Le courtier de l'ombre a engagé un chasseur de primes Krogan Nommé Vrex pour le descendre Ouais, on l'a vu au bar C'est toujours pratique d'avoir un Krogan sous la main Les dernières nouvelles Il était à l'académie du SSC Pourquoi faire ? Selon Fist, il l'aurait menacé Donc on a embarqué Vrex pour lui causer un peu Si vous vous dépêchez Vous le verrez à l'académie avant qu'on le relâche On y va Ouais, donc du coup Ce que je pensais Enfin, l'idée que j'avais était fausse Euh, ouais On peut pas tous les prendre en même temps C'est dommage ça Du coup, ce qu'on va faire C'est qu'on va faire ça Comme ça, on sera assez équilibré Regardez un petit peu leurs points C'est assez équilibré Désolé Ashley Je suis désolé Euh, du coup Ouais Voilà, elle va m'en vouloir Mais bon Donc du coup C'est un petit peu comme dans les RPG normaux En fait On peut avoir des persos un petit peu comme on veut Et ça, c'est assez cool Attendez, on va voir ce que c'est Ah, ok C'est juste regarder la ville Youpi Euh Où est-ce qu'on doit se rendre Euh Je sais toujours pas où est-ce que je dois me rendre En fait C'est ça le truc Euh, alors Journal Journal Parler à Vrex Vrex, chapitre 2,000 Euh À l'académie du SSC C'est là qui m'en trouve Ok Académie du SSC Est-ce qu'on a un truc rapide pour y aller Cité, secteur Cité, secteur A tout Oups J'ai fait une connerie là, je crois J'ai appuyé sur l'espace sans faire exprès Du coup, ça va peut-être m'envoyer n'importe où Euh Oh, quoique Attendez 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 Je crois qu'on n'est pas très loin 40 mètres Si c'est ça Moi je suis content Euh Attendez Journal Éliminer Fist Moi c'est pas ce que je veux faire direct en fait Ce que je veux faire c'est ça Comment est-ce qu'on peut le mettre en priorité Euh On va regarder ça Je sais pas où il est exactement C'est dommage qu'il n'y ait pas la croix qui est marquée Qui marque justement où est-ce qu'on est Attendez Ici C'est quoi Point d'intérêt On s'en fout On s'en fout J'ai dit on s'en fout Du coup je sais pas où est-ce que je dois aller Écoutez On va descendre Attendez Quoique J'ai peut-être une idée Euh QG du SSC Ça doit être ici qu'il faut que j'aille Je suppose L'académie du SSC Est-ce que c'est pareil QG et académie Je ne sais pas Bon Dans tous les cas On va aller voir au SSC Je vous l'ai déjà dit Vous n'avez aucun droit d'être là Ouais les interactions des PNJ sont toujours les mêmes C'est un peu chelou Peugeot Alors on est dans l'académie des SSC là C'est ça Non on va vers l'académie Vers les quartiers des finances C'est pas là que je veux aller Attends il m'avait bien dit vers l'académie non ? Yeah Mais c'est où que je l'avais vu vers l'académie ? C'est vers ici peut-être Voyons voir C'est vachement beau quand même Vers la tour de la citadelle Vers les ambassades Et là c'est quoi ? Académie du SSC Parfait copain Ah du coup on a trouvé Aujourd'hui il y a juste 52 minutes 52 minutes ça veut dire que Ouais à 60 minutes ça fera 20 minutes à peu près Une équipe de fouille galarienne S'est heurtée à un problème inattendu Après la découverte d'un site protéen Les manifestants Anari ont en effet envahi le site de fouille En invoquant que les artefacts des porte-flammes Ne devaient pas être profanés L'équipe de fouille a fait appel aux représentants des Anari A la citadelle pour parvenir à un compromis En fait il a exactement les mêmes armes que nous lui aussi Par contre son armure est vraiment stylée J'aurais bien aimé être un turien pour la peine Alors Il est où ? Il est là Là Rex Coucou je suis ton copain Oh il fait la boue Des témoins t'ont entendu proférer des menaces dans le bar de fist Ne t'approche pas de lui Mais c'est un mensonge C'est mon seul avertissement Rex C'est fist qu'on aurait besoin Je vais le tuer Tu cherches à te faire coffrer ? Ah essaye un peu pour voir Il est marrant ce mec Allez on s'en va On se connait humain ? Je m'appelle Shepard Je recherche fist Je me suis dit qu'on pourrait lui rendre une petite visite ensemble Shepard Le commandant Shepard J'ai entendu beaucoup de choses sur vous Nous sommes tous les deux des guerriers Shepard Par respect je vous avertis Je vais tuer fist Ah non je te suis totalement Fist nous attend Nous aurons plus de chance en coopérant Il y a un dicton dans mon peuple Cherche l'ennemi de ton ennemi Et tu trouveras un ami Est-ce que ça signifie que vous vous joignez à mon équipe Rex ? Allongé Je ne veux pas faire attendre fist Oui quand même Du coup ce qu'on va faire c'est que Pourquoi pas augmenter la force militaire copain Est-ce qu'on prend Allez on va prendre Qu'est-ce toi ? On va prendre Garus et Vrix Vrix Ce nom Ouais du coup on aura de la puissance biotique technologique Ainsi que militaire Ça c'est pas mal Alors ce que nous allons faire Capacité ont augmenté Ah oui j'ai du monter de niveau ça veut dire Comment c'est comme ça ? C'est avec O Non O c'est le codex Avec I Non I c'est l'inventaire Avec U Voilà j'ai dépris Alors ma conciliation augmente très lentement Et le pragmatisme n'a pas bougé Alors ce que nous allons faire On va augmenter l'intimidation On va augmenter le soldat Et J'augmenter Mon Il n'y a pas fusil de précision Ah il faut peut-être que je monte ça au max au fait Pour monter le fusil de précision Je suppose que oui Du coup ce que je vais faire Bah je vais monter le fusil de combat Parce que j'ai envie d'avoir mon fusil de précision Voilà Ok C'est parti Il faut juste que Bah je pense que je vais déjà sortir d'ici On récapitule Jalil Votre associé Chorban Il vous a menacé ? Eh bien Non Pas exactement Mais il veut me voir Je crois qu'il va me tuer Hum hum Intéressant Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails Mais Chorban va me tuer Si je pars d'ici sans protection Je ne peux pas vous aider Sauf si vous me donnez un peu plus d'éléments Oh il est mignon lui aussi Je ne peux pas Je regrette Dans ce cas J'ai encore du travail Mais c'est bon Je ne vais pas l'aider Bonjour Mais vous n'êtes pas du SSC Vous voulez quelque chose ? Qu'est-ce que vous cherchiez à expliquer à l'officier tout à l'heure ? Mon collègue essaie de me tuer Moi qui le prenait pour un ami Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Il a changé Il ne m'adresse plus la parole Et il a commencé à me suivre Hier Il m'a suivi durant tout le trajet Jusque chez moi Je crois qu'il ne sait pas que je l'ai vu Mais il était là Attendant une occasion Je me moque de ce que pensent les autres Je sais ce qu'il essaie de faire Il veut se débarrasser de moi Est-ce que je peux faire quelque chose ? Parler à votre ami peut-être ? Vous accepteriez ? C'est tout ce que je demande Que quelqu'un lui parle Dites-lui de me laisser tranquille Il croit qu'il peut me marcher sur les pieds Mais vous allez lui montrer un peu, hein ? Dites-moi juste où il se trouve et j'irai le voir Très bien Il voulait me rencontrer en bas dans les secteurs près des Halles Pour discuter, qu'il m'a dit Mais ça ne prend pas Il s'appelle Chorban C'est un galarien Je ne crois pas qu'un scientifique comme lui vous causera des ennuis Bonne chance, alors Ok, pas de problème, copain Je vais juste regarder Où est-ce qu'il peut se trouver le petit bonhomme Alors, il faut que Attendez Ça, c'est pas l'émission Euh, j'aimerais bien quand même Ah voilà, mission Euh, bas des masques Éliminer fist Rendez-vous à une Corienne Qui détiendrait une preuve de Communeur Dans l'entre-deux-corasses Euh, est-ce qu'on a un téléporteur pas très loin ? Non, on n'a strictement rien Vers le Présidium Il n'y a pas quelque chose qui nous mènerait au bas-quartier Tranquille, pépère Si ce n'est pas le cas, je pense qu'on va bientôt se laisser Ça doit bientôt faire 60 minutes Enfin, en tout, pour ma session d'enregistrement Hmm, ici Un petit truc pour voyager rapidement Site des secteurs L'entre-deux-corasses C'est vachement pratique, hein Les téléporteurs, quand même Parce que sinon, ce serait vachement Vers l'entre-deux-corasses Euh, attendez On va sortir l'arme Ah, attendez Il y a quelqu'un qui veut nous parler par là Chuuuuh Chuuuuh Churban C'est donc lui Et il a une arme Ne bougez plus Lancez-moi les données Et vous pouvez partir Des données Comment ça, à quelles données ? Je ne suis pas d'humeur à jouer avec vous, humain Je vous le demande une dernière fois Donnez-moi les données Et Jalil s'en sortira Ce n'est pas la peine de laisser les événements nous dépasser Très bien, si c'est ce que vous voulez Les gars Ok, il est mort La puissance militaire a eu le dessus Oh, shit Oh, mais vas-y Très bien Tu veux y aller comme ça ? Attendez, j'abandonne, j'abandonne S'il vous plaît Ne me tuez pas Qu'est-ce qu'elles ont de si important ces données ? Pourquoi les vouloir à ce point ? Je croyais que vous le saviez Il a dit que vous alliez les livrer Je devais livrer quoi, au juste ? Les données initiales tirées des scans de veilleurs Pour rassembler le scanner Il a fallu qu'on vole un projet de recherche On était censé coopérer Je m'occupais des scans et lui des analyses Ok, donc c'est Jalil le méchant au final Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire ? Les veilleurs sont pour ainsi dire Impossible à scanner Et on ne peut pas les capturer Ni en obtenir des échantillons Ils s'autodétruisent Malgré les siècles passés ici On ne sait toujours rien d'eux Vous ne voyez pas ? Personne ne les avait jamais scannés jusqu'ici Personne Pourquoi vous voulez tuer votre associé ? Non, je n'ai jamais voulu le tuer Jalil devait faire connaître nos résultats initiaux Mais il a décidé de garder ses données pour lui Ou peut-être de les vendre, j'en sais rien Alors vous essayez simplement de récupérer ce que Jalil a déjà volé On a perdu la tête On ne pouvait pas laisser passer une occasion comme celle-là Mais ça n'a plus d'importance Tout ce que je veux, c'est m'en tirer vivant Avec ou sans les données C'est quoi votre méthode pour obtenir des infos sur les veilleurs ? Oh, c'est tout simple Il suffit de s'en approcher et de les scanner Je vous sens intéressé Ça vous dirait de m'aider ? Vous voudriez que je fasse quoi ? Je vous donne mon scanner Ouais En fait, je pense que Jalil dit vous laisse en tirer et se faire plein de trucs Dès que vous voyez un veilleur, scannez-le discrètement A chaque nouveau veilleur scanné, ma base de données sera automatiquement mise à jour Et avec elle, votre compte en manque Quelques scans par-ci par-là, ça ne fait de mal à personne Parfait Tant qu'à faire, vous pourriez peut-être parler à Jalil Sans lui, je ne peux rien faire des scans Il faut qu'il m'aide à les analyser Bien sûr Je vais le voir tout de suite Merci commandant, bon scan Merci Eh bien écoutez, on avait une petite phase de combat C'est exactement ce qui nous manquait pour cet épisode Il me semble qu'il n'y en a pas eu de phase de combat Bon en tout cas, je me suis bien amusé Et on vient d'apprendre quelques trucs sur Jalil Il est méchant, il n'est pas gentil Enfin peut-être qu'après, je ne sais juste pas ce qu'il fait Mais bon, en tout cas, écoutez Pour ma part, ce fut un bon épisode J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à laisser des commentaires A liker la vidéo et à la partager En tout cas, on se retrouve dans l'épisode prochain Pour aller tuer ce connard de bâtard de voilà Vous m'avez compris Enfin voilà Enfin, on ne va pas le tuer On va déjà récolter des infos Ok, bah écoutez On a un petit avant-goût de ce qui va se passer Eh bien, je vous dis à tout de suite Enfin, à bientôt Bye bye tout le monde